qui interne tigène indiaf c'est en de rien en aiguë une fiche chaîne chaîne youtube c'est l'activité n'a que dit la tafou qu'il faut n'a que du rôme passer à 19 personnes qui ont été assassinés par maquille salle et son régime de 2016 à ce jour-ci c'est un c'est un record il ya aucune formation politique qui est autant suivi dans ce pays personne n'en parlera mais dès que passer pour cela le ton vous entendrez les bien pensants de ce pays nous parler de paix de stabilité de ceci et de cela ce que j'appelle l'hypocrisie un terme que beaucoup n'aiment pas mais je l'assure c'est ça le pays on est tout le temps assiégé attaqué diffamé tuer emprisonné injustement personne n'en parle si makisal était à genoux s'il était dos au mur vous entendrez des interventions de parti c'est ça le pays c'est ça le sénégal mais nous ferons face et c'est pour cela que je dis aux militants par rapport aux machinations de makisal terrorisme dossier terrorisme fabriqué par le procureur dossier de rébellion hausmane diata fabriqué par le procureur 94 milliards ils sont allés saisir un cabinet français et j'en ai été informé immédiatement et ce qui est cocasse pour des dossiers supposés privés c'est les services consulaires eux mêmes qui servissent même qui saisissent maintenant des des avocats hors du pays parce que simplement ils savent que aucun avocat sérieux aucun avocat normal dans ce pays ne ça ne va s'engouffer dans des dossiers comme ça du coup de même que le dossier de viol imaginaire qui n'existe que dans la tête de makisal ils se sont tellement menti qu'ils ont fini par croire à leur mensonge et c'est ça qui est dramatique dans le mensonge justement et c'est pourquoi avec le soutien de la france parce que quand des organes français s'intéressent d'aussi près à la politique sénégalaise jeune afrique succursale déguisé de la france le monde france 24 et les filles tous les jours maintenant c'est le sénégal c'est du ousmann son co à gauche à droite des peines comme dangereux en politique qui est contre les intérêts étrangers occidentaux qui aurait des accueillances avec des terroristes de je ne sais où qui veut brûler le pays voyez le dernier article qui a été publié on me dit que c'est le cc c'est le monde quotidien mais il y avait le monde diplomatique qui était venu faire son reportage sur la supposée affaire de viol mais comme on dit aujourd'hui que tous ces organes s'intéressent à ce que nous faisons le premier constat c'est que tous je l'ai dit tantôt admettent désormais que nous sommes un présidentiable crédible sérieux et qui a plus de qui a des chances de passer mais la deuxième chose qui est tout aussi importante et je l'ai dit et redit la dernière fois j'avais dit à la france de lever son coup de notre coup ça a trop duré des siècles d'esclavage des décennies de colonisation et des décennies de néocolonisation vous ne voyez ça qu'en afrique dite francophone les pays qui ont été colonisés par les anglophones ne vivent pas ce problème là il est temps que cela cesse la france doit avoir la dignité de l'allemagne qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de l'europe elle doit avoir la dignité de la norvège du danemark de toutes les autres puissances pays européens elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies si c'est ça ne pas aimer la france je ne l'aime pas et ce discours n'est pas dirigé contre le peuple français il est entendu écouté mais il est dit surtout par beaucoup d'acteurs politiques d'intellectuels d'universitaires en france il est dit parler une bonne partie du peuple français c'est pas un antagonisme entre nous et le peuple français il faut qu'on se comprenne bien nous avons initié des contacts très poussés avec des une partie de la classe politique française nous discutons à la veille des élections législatives non nos staffs respectifs se sont rencontrés à paris on discutait en sortie des communiqués conjoints n'ont pas un problème global avec la france mais nous tenons et nous défendrons notre souveraineté ce qui est en jeu et qui fait que la france s'agit au point que dans certaines interventions il est on essaie d'établir des liens avec entre nous et monsieur vladimir poutine c'est à dire que nous n'avons de lien avec aucune puissance étrangère à ce jour aucune nous n'avons rencontré ou parler à aucune puissance étrangère à ce jour nous ne sommes pas dans cette logique dans notre entendement il n'est pas question de casser une domination pour tomber sur une autre domination aujourd'hui il ya des puissances montantes qui interviennent ici au sénégal et qui ont des pratiques beaucoup plus nocifs que les pratiques françaises qui viennent nous imposer leurs entreprises jusqu'à la sous-traitance qui refuse même que des entreprises sénégalaises sous-traitent qui ne consomment même pas ce qu'on produit au sénégal tout est importé de chez eux ces puissances là sont beaucoup plus nocifs dans la forme de coopération que la france même dans notre entendement il s'agit pas de d'échanger une domination contre une autre il s'agit d'assumer une souveraineté totale absolue et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant gagnant la france sera un partenaire si elle le désire mais pas dans les conditions actuelles la chine les états unis tout le monde je serai heureux de rencontrer monsieur vladimir poutine parce que je suis un homme libre dans un pays libre j'irai rencontrer monsieur poutine si ça se ça ça devenait possible comme je serai heureux de rencontrer monsieur biden de rencontrer le président bohari de rencontrer ramofosa et tout autre présent de la république nous n'avons pas de compresse par rapport à ça mais c'est dire simplement que ce système beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système on l'abandonnera jamais parce qu'un système simplement la définition la plus simple c'est l'interaction de certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé n'a jamais senti la rupture aussi proche et parce que ailleurs en afrique francophone et je me permets de féliciter nos frères mariens de leur dire qu'ils font notre fierté de les encourager à rester dans ce siège d'encourager le président assime goïta parce qu'il n'a pas perdu la face c'est ceux qui voulaient le l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à bamako manger du fognon donc il n'a pas à rougir et nous disons que nous l'encourager et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple parce qu'en politique il n'y a que cette réalité il faut faire de la politique pour son peuple qu'il ne se détourne jamais de cet objectif qui ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui est là tu es le tout puissant qui reste collé aux intérêts de son peuple